Messieurs les maires, Monsieur le délégué interministériel aux Jeux Olympiques, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le Président de Chinef, Monsieur Fixot. Je représente ici le Premier ministre, je veux le dire parce que je crois qu'il tenait beaucoup à cette visite. Vous savez qu'il est retenu par le virus de la Covid, donc c'est d'autant plus frustrant d'être empêché de soutenir ce projet. Vous savez combien il le soutenait et parce qu'il était extrêmement engagé dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques. Donc, maintenant que je connais quelques éléments des discussions qu'il y a pu avoir, je prends la mesure effectivement de l'intérêt qu'il avait pour ce site. Nous posons aujourd'hui la première pierre du site de Chimirec-Tolnay. Cette première pierre, elle vient marquer la revitalisation d'un site industriel historique, le site OPSA, dont la fermeture avait marqué un territoire touché par la désindustrialisation. Je veux y voir une forme de symbole, le symbole d'une France qui se réindustrialise, le symbole d'une France qui ouvre des usines, le symbole d'une France qui crée des emplois. Cette réimplantation, elle marque le succès de l'action des collectivités et de l'État pour préserver la vocation industrielle de cette emprise, mais aussi crée des emplois dans un secteur nouveau, fondamental, clé pour répondre aux défis climatiques et aux défis environnementaux, qui est l'économie circulaire, qui permet aussi de valoriser toutes les compétences à Oly-Soubois. Et je veux en rester un moment sur ça. Le Premier ministre l'a dit, et le Président de la République aussi, s'agissant la Seine-Saint-Denis. C'est un département qu'on présente souvent sous un angle peu favorable. C'est pourtant le département le plus jeune de France, je crois. L'un des départements le plus engagé engagé en matière d'entrepreneuriat, en matière d'entrepreneuriat social, celui où se construit des parcours justement d'égalité des chances et de mérite républicain les plus enthousiasmants. Et il est bon parfois de dire ce qui marche bien dans ce type de département et de dire que c'est au fond la promesse républicaine qui est en jeu ici, celle qui nous réunit, au-delà des clivages éventuels politiques qui peuvent nous séparer. Ce projet, vous l'avez dit, c'est la clé, en cible, 180 créations d'emploi, c'est pas rien. Et puis les petits réussites font les grandes rivières, vous savez comme moi. C'est un projet qui s'inscrit aussi dans un informatique de revalorisation d'une des plus grandes friches d'Ile-de-France sur près de 107 hectares. Alors, on peut vous dire que quand on est ministre en charge de l'industrie, des friches comme ça, on en cherche partout en France, en particulier parce qu'elles sont artificielles, et donc elles permettent de répondre à l'enjeu de limiter notre emprise sur l'environnement. Et puis parce que tout simplement, elles sont bien organisées, elles sont faites pour accueillir des activités industrielles. Elles sont déjà équipées, elles sont en proximité de nombre d'équipements, elles ont souvent un passé industriel qui fait que l'acceptation des habitants est beaucoup plus forte parce qu'ils savent ce que c'est qu'une activité industrielle. Et c'est pour ces raisons qu'il faut vraiment les entretenir. Et voilà, je vous invite et regardez de plus près. En tout cas, je tiens à saluer les efforts de l'ensemble des collectivités locales et de leurs élus pour mener à bien Val-Francilien. Ce projet, il montre aussi l'intérêt de repenser les usages du territoire dans une logique mixte, puisque vous avez vocation à construire des logements, des activités tertiaires, des espaces verts, à étendre le parc Balanger, à construire des mobilités douces qui désenclaveront le nord du département. Et ça s'est créé avec l'arrivée du métro du Grand Paris. Et évidemment, à créer des emplois et j'espère des emplois industriels. Chimiref, la Sumene a bien cette implantation dans une logique soucieuse du territoire avec ses habitants. Et vous l'avez rappelé, c'est rare d'avoir des enquêtes publiques qui se déroulent sans opposition, mais c'est aussi un talent. Nous, on sait, on discute beaucoup avec le réel, on discute beaucoup entre ministères en charge de l'industrie et ministères de la transition écologique. On sait que quand ça se passe bien, c'est aussi qu'il y a eu du contact avec les habitants, du dialogue. Je n'aime pas le terme de pédagogie parce qu'il est un peu descendant, mais tout simplement des échanges, des discussions, et qu'on a fait confiance sur l'intelligence des gens et à l'intelligence collective. Et en fait, ça marche. Il ne faut pas nécessairement être trop pressé et ne pas penser à avoir raison sur tout. Mais à partir du moment où tous ces ingédiens sont embarqués, on a souvent bien cause sur ce type de démarche. Et vous avez su convaincre les futurs riverains de votre capacité à faire coexister une activité industrielle dans un tissu urbain, dans le plein respect de l'environnement, comme celle-là avait été le cas du, je dirais même, au service de l'environnement. Cette entreprise, elle incarne en effet ce que l'économie circulaire peut apporter en termes de création de valeur. Chimérec a su construire depuis plusieurs décennies une excellence reconnue pour la récupération et la valorisation des usagers et de divers produits chimiques qui peuvent être régénérés pour se substituer à des matières neuves, souvent pétro-sourcées. Plus qu'un enjeu environnemental, au passage, c'est un enjeu de souveraineté, puisque moins de pétrole égale plus de maîtrise et de souveraineté. Vous vous situez au cœur des logiques d'économie circulaire que nous souhaitons développer et accélérer avec le plan de relance et désormais avec le plan France 2030. Et je rappelle que c'est en réindustrialisant notre pays que nous lutterons de la manière la plus efficace contre le réchauffement climatique. J'ai l'habitude de dire que le réchauffement climatique dans l'industrie, c'est 20% du problème. C'est grosso modo ce que représente en termes d'émissions de gaz à effet de serre le secteur de l'industrie. C'est 100% des solutions. Il n'y a pas d'autre secteur où on est capable de mettre au point en recherche et développement et de mettre à disposition de millions de personnes des solutions accessibles financièrement que l'industrie pour répondre à un chauffement climatique. Le moteur décarboné, la façon de construire avec des matériaux qui permettront de réduire nos émissions de carbone, l'agriculture décarbonée, tout cela, ça passe par de la recherche et des développements et de solutions qu'on est capable de produire pour des millions de personnes et pas pour un, deux, trois personnes. Et donc l'industrie, elle est essentielle dans cette démarche. Je veux souhaiter un plein succès aux équipes de Chine et REC dans leur installation sur ce site et le développement de leur activité de tri-collect. vous le savez, ce gouvernement assume sa vocation industrielle. Je crois même que c'est la phrase exacte que j'emprunte au Premier ministre lorsqu'il était en déplacement avec Barbara Pompili et moi-même à Fran Mazaire pour visiter un site d'éoliennes marines, non seulement site de production d'énergie, mais site qui utilise des productions françaises en termes d'équipement pour les éoliennes marines. Je suis heureuse d'être sur un territoire qui assume aussi cette vocation. Vous pourrez toujours compter sur moi s'il s'agit de développer et de construire de nouveaux projets. Je vous remercie. Applaudissements ...